Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de notre rubrique des enquêtes provinciales ici sur RD. Aujourd'hui, l'intéressante affaire qui fait trembler les habitants de la vue de Chesterville, la mort de deux jeunes adolescents incendiés dans leur voiture à quelques kilomètres de la ville, puis la mort d'un pédophile évadé de prison étant le principal suspect dans cette affaire. La police sera à la recherche d'un coupable sauté nominant 5 ans et qui rôde encore dans les parages de la ville. Les policiers sont en état d'alerte permanente à la recherche de toute preuve ou de tous suspects pouvant être meurtriers. Suivez-nous dans les pas de la police au cœur de cette enquête de la ville de Chesterville, dans le reportage de Manon Pouillard. Ce matin, 11 heures, Chesterville. La Sûreté de Chesterville vient de faire une découverte des moins inquiétantes. Deux adolescents retrouvaient incendiés dans leur voiture. Vanessa Ramsey Turgeon, 16 ans, et Hugo Blanchet, 17 ans. C'est-ci que les pompiers ont d'abord reçu un appel de détresse d'un homme provenant de la région du 9e rang de Chesterville vers minuit et demi. L'homme en question se référait au feu comme une cabane à sucre qui brûlait, mais il n'en était rien. Il a fallu que les pompiers arrivent vingt minutes plus tard pour réaliser leur heure de scène. Les cadavres de deux jeunes retrouvés à moitié nus calcinés dans une chevalière rouge. Les policiers n'arriveront que sur la scène le lendemain matin, donc aujourd'hui pour ouvrir l'enquête. Ce qui est arrivé est un malheur pour la petite ville qui ne compte que 7500 habitants. Mais les enquêteurs en charge de l'affaire Lucien Langlois, Bob Rivard et Roméo Dubuc pensent que quelque chose cloche avec cet incident. Il a l'air d'avoir été perpétré volontairement par un individu. Nous pensons que la mort des deux jeunes n'était pas un accident, plutôt un mort. Et on a des preuves pour prouver notre théorie. Hugo Blanchet était déjà connu dans la station de police. On a trouvé des Budweiser, de marijuana, tout dans l'auto, donc nous pensons que les deux jeunes n'étaient pas capables de se défendre ou sortir de l'auto en train. Puisque le réservoir d'essence de l'auto était à moitié vide, le véhicule n'a pas explosé. Cependant, les pompiers qui sont arrivés à la scène n'étaient pas assez tôt et ne pouvaient pas aider les victimes. Après plusieurs analyses, ils ont découvert que les victimes sont morts par moyen d'asphyxiation. Ainsi, ils ont découvert que la plaque d'immatriculation appartenait à la mère d'une des victimes, Manassa, Sama, Solange, Ramsey et Sonja. D'après les enquêteurs, les deux victimes auraient été retrouvées partiellement dénudées dans leur véhicule, une cavalier rouge. L'autopsie des corps pourrait démontrer que les deux jeunes auraient eu des rapports sexuels dans le véhicule. Les policiers connaîtraient également le procédé du meurtre des victimes. En nous basant sur les informations récoltées par la police, le meurtre se serait produit tard dans la nuit. Le criminel est arrivé à l'insulte de ses cibles et a crevé les pieds de la voiture avec un couteau et quatre de la même façon. Il aurait ensuite bloqué les portières de la voiture avec les poteaux de deux par quatre qu'il aurait dérobé sur une clôture non loin de la scène de crime. Toutes ces manœuvres étaient nécessaires au meurtrier pour empêcher ses cibles de s'enfuir. Il aurait ensuite versé l'essence autour de la voiture et y a une feuille. Les motifs du meurtre restent encore inconnus pour les enquêteurs de la petite ville de Chesterville. Mais il va sans dire que le meurtrier a le sens de faire théâtrale. La police est maintenant à la recherche de tout suspect potentiel dans l'affaire. Nos enquêteurs épluchent toutes les paperasses et documents et revoient toutes les preuves et indices récoltés sur la scène de crime. Mais cette affaire s'annonce bien plus compliquée pour eux que prévu. Le lendemain matin à la Sûreté de Chesterville. Depuis 8h30, les enquêteurs sont déjà sur le cas de la journée précédente. Ils ont trouvé de plus amples indices sur le meurtre qui a eu lieu dans la petite ville de 7500 habitants. Ils nous en font part aujourd'hui. Est-ce que j'ai accepté que les enfants se sont touchés dans l'affaire. Les enfants y ont trouvé un peu de la chute pour le même temps. Ce qui fait d'elle un des principaux suspects dans notre enquête en cours. Nous pensons également que la situation s'est produite tellement vite que les jeunes n'ont probablement pas le temps d'appeler à l'aide avec un téléphone cellulaire. Il reste malgré tout de grandes zones d'ombre dans l'enquête selon les investigateurs. Dans le rapport de la police d'enquête, il nous manque des détails sur les causes du meurtre. Est-ce qu'il vous est arrivé à vue Vanessa ou est-ce qu'il l'a rejoint plus tard ? Se fréquentait-il souvent ou pas ? Est-ce que Vanessa avait des prétendures jaloux ou pas ? Des réponses à ces questions pourraient nous faire avancer dans l'enquête et aussi pourraient nous permettre de trouver de potentiels suspects interrogés. Nos enquêteurs sont dans l'impasse pour trouver des suspects et des indices. Alors, il décide d'aller le matin à la polyvalence de Chesterville pour pouvoir investiguer sur la relation qu'entretenaient les deux jeunes avant leur décès. Le commissaire Roméo Dubuc décide quant à lui d'aller interroger Madame Solange Turgeon, la mère de Vanessa. L'interrogatoire nous a été interdit de filmer. Après avoir interrogé Madame Solange, nous avons une nouvelle situation de liste. Le professeur de thérapie de Vanessa, M. Olivier Gingrad. Olivier Gingrad est le prof de ma fille. Il a remarqué qu'elle voulait devenir comédienne. et qu'elle voulait aller à Saint-Hyacinthe pour l'école au cégep l'année prochaine en septembre. Il était en train de la préparer et elle était devenue excellente. Mais cet homme, je crois qu'il avait affaire avec la mère de ma fille. J'ai réalisé l'autre jour en regardant pour des indices qui s'échangeaient des notes d'amour. Je l'ai trouvé dans son tiroir de lingerie et ça fait pas de sens. Je pensais qu'il était un homme marié. Un homme marié et un potentiel suspect. C'est sur cette note que nous arrêterons de filmer Madame Turgeon. Lundi matin, direction la polyvalente de Chesterville. L'enquêteur Bob Rivard cherche tout indice sur la vie des deux jeunes adolescents décédés. Interrogeant un jeune homme sur le campus, nous avons pu découvrir deux noms. Jimmy Quiros et Carole Aubert-Lacombe, qui étaient deux personnes assez proches des victimes. Alors, il serait normal d'aller les interroger. Elle était ma meilleure amie, mais depuis qu'elle commençait à sortir avec Hugo, c'est juste que les choses ont changé. Hugo, il était toujours autour de Jimmy Quiros qui l'influençait avec des affaires mal. Et en retour, comme tu fais en couple, Hugo l'a influencé Vanessa. C'est juste que les choses ont changé. Elle avait un avenir dans la comédierie. Tout a été perdu à cause d'Hugo et de Jimmy Quiros. L'enquêteur m'a maltraité, je vous jure. Il a brisé l'entente de ma Mustang. Vous trouvez ça normal, vous? Hugo? Bien oui, je le connaissais. Et il était pas ma proche. Mais il me devait rien du tout. Comme fric. J'espère que la police me considère pas comme un suspect. Ils vont jamais me relâcher. J'étais pour faire un boulot le jeudi passé. Je vous le dis. Demandez à mon boss. Je livrerai des pizzas tranquilles. Là est le problème. Le patron de l'emploi de Jimmy Quiros est en fait son père. La police pense qu'il serait fort possible que ce dernier fournisse un alibi erroné à la police pour couvrir son fils. La police est maintenant dans l'impasse. Ils n'ont rien trouvé de convaincant ces derniers jours. Mais c'est sans compter Pete Blanchette, le père du jeune Hugo, qui avait refusé de répondre à nos questions. Nous avons donc décidé d'interpeller sa concubine de longue date, Madame Gina Fouquet, propriétaire du restaurant-bar La Louette. Elle accepte de nous en dire plus sur la relation entre Hugo et son père. On le sait tous qu'il n'avait pas une bonne relation. Mais Pete, il adorait son fils. Il a juste pris ses 500 000 sur sa tête pour le protéger. On sait tous qu'il était dans la gang de Jimmy Quiros et qu'il vendait de la drogue pour lui. Personne n'avait un Jimmy Quiros. C'est juste un bâtard. Il prend les gens dans sa gang juste pour lui vendre des drogues. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il les tue. Mais une chose que je sais, c'est certain, c'est pas Pete qui l'a tué, Hugo. Nous informerons ensuite les policiers de notre petite enquête. Mais encore plus étrange se produit. Les enquêteurs viennent de recevoir un cadeau empoisonné. Une lettre d'un inconnu, qui plus tard sera reconnu comme l'œuvre de l'assassin. Cette dernière stipule. Ainsi parle le Seigneur. Mieux vaut entrer dans la vie estropiée que d'être jeté dans le feu éternel. Les policiers analysent la lettre reçue plus tôt dans la journée. Ils n'y trouvent que quelques informations importantes. Le texte sera inspiré d'un passage biblique faisant référence à une gêne de feu. Les policiers prennent également en compte les fautes d'orthographe comprises dans la lettre. Plus tard dans cette même journée, les policiers apprendront que la victime Vanessa était enceinte. Informé par le secrétariat de la polyvalente de Chesterville, l'enquêteur Roméo Dubuc part à la rencontre d'Olivier Gingras. Je trouve ça triste la mort de Vanessa. Et oui, j'ai couché avec elle une ou deux fois. Et oui, elle était enceinte, mais je voulais vraiment que le bébé soit avorté. Mais elle ne m'a pas écouté. Et maintenant qu'elle est morte, jamais que je ne l'aurais tué. Jamais. Vous devez me croire. Si cela savait, Olivier Gingras se serait mis dans de beaux draps. Une procédure de divorce qui lui aurait coûté la peau des fesses. C'est ce qu'il redoutait. La police se remet sur l'enquête. Ils étudient l'intrigue en cas de Fred Charlin, un pédophile évadé de prison quelques jours avant la mort des deux jeunes adolescents. Plus intriguant encore, les policiers prennent conscience que c'était Hugo Blanchet qui était derrière l'arrestation de cet homme, ce qui ne les rassurait guère. Il devint alors principal suspect dans cette affaire. De plus, quelques heures après, la journaliste Manon Pouliot reçut également une lettre du dénommé Seigneur. La lettre confirme alors la théorie des enquêteurs sur la méthode choisie par le meurtrier, en détail. Mais plus important pour le moment, interrogez le père d'Hugo Blanchet, Pete Blanchet. Hugo à l'amour de toute façon, ce n'était qu'une question de temps. Je suis sûr qu'il devait l'argent à sa salle de rôle de Jimmy Kiros et que ça s'est mal terminé. J'ai trouvé une balle devant une lettre qu'il avait reçue de Kiros. Et malgré ça, la police me considère toujours comme un suspect de l'affaire. La police étant déjà à la recherche de Kiros, nous rejoignons Bob Rivard, enquêteur sur l'affaire à la salle de billard majestique. Il est supposé y retrouver le jeune Kiros, mais après cinq minutes, pas de signe de lui. Les choses tournent mal entre nos deux interlocuteurs et nous avons interdiction de filmer ce qui arrive. Fred Charlon, le principal suspect dans l'affaire, est toujours porté disparu. D'après les nombreux rapports qu'obtient la police, sa mère serait en ville et lui prêterait même de l'argent. Quant à Olivier Gingras, les policiers font une nouvelle découverte concernant le prof de théâtre. Il aurait également mis enceinte une jeune fille à Chicoutimi, la ville où il habitait avant. Plus étrange encore, la fille se serait suicidée deux mois avant d'accoucher. Et pourtant, l'affaire n'a pas été classée par la police de cette ville. Se pourrait-il que le professeur de théâtre soit mêlé dans la mort de ces deux jeunes filles? La police nous donne un rapport sur la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons appris des nouvelles assez intrigantes. Une bouteille de bière Moosehead a été retrouvée sur la maison de Fred Charlon. C'est intriguant parce que c'est la même marque qui a été trouvée sur la scène du crime. Ces marques sont très rares à Chesterville, ce qui fait que Fred Charlon est un des suspects primes dans l'investigation. Ainsi, un autre suspect est également important, Pitt Blanchet, le père adoptif d'Hugo Blanchet. Celui-ci, pour sauver son garage qui faisait faillite, il a mis une assurance vie sur Hugo Blanchet de 500 000 $. Et puis, après la mort d'Hugo Blanchet, son garage ne fait plus faillite. Les deux sont également des suspects primes dans notre investigation. La police s'en sort difficilement avec tous ses suspects sur l'affaire, mais ils semblent enfin avoir une piste solide. Suspect numérant Fred Charlon serait bientôt à la portée de la police. Il serait retraité chez sa mère, probablement pour de l'argent du 15-1. Ils ont décidé de perquisitionner la maison de Charlon. Mais, à leur grande surprise, ils ont retrouvé Fred Charlon décapité dans le sous-sol de la maison. Le principal suspect dans l'affaire est mort, la police est dans l'impasse. Ils vont devoir alors chercher parmi leurs autres suspects. Mais Gina Fouquet se rend au bureau de la police de Chesterville pour pouvoir donner un alibi pour Pete Blanchet. On sait tous qu'il se disputait, mais Pete n'avait rien que l'amour pour ce gars. Vraiment, c'est vraiment père et fils, c'est ça. C'est la relation qu'il avait. Et tu le voyais, même dans leur dispute. Et de toute façon, quand on parle du meurtre de Hugo, ça n'aurait pas plus un Pete qui était avec moi ce soir-là. Après la mort de Fred Charlon, le principal suspect dans l'affaire et l'alibi fourni par Gina Fouquet, la police est dans la plus grande impasse depuis le début de l'enquête. Mais ce n'est pas tout. Le dénommé seigneur frappe encore. Et ce, avec une lettre envoyée à l'égard des policiers qui explique une fois de plus sa procédure de crime. L'enquête reprend le lendemain. Cette fois-ci, il y a du nouveau. Olivier Gingras a disparu et les policiers ont également appris de la bouche de témoins qu'ils auraient aperçu une voiture de la Pizzeria Olympia devant la maison de Fred Charlon le dimanche soir de sa mort. Ce qui pourrait inclure Jimmy Quiros parmi la liste des suspects une fois de plus. Également, ils apprennent avec effroi que Christian Fournier, le dernier suspect dans l'affaire, aurait eu une conversation plutôt corsée avec Vanessa deux jours avant sa mort. Apparemment, Vanessa appartenait à un culte nommé Corpus Dominique. Des dénouements de fond ont causé Vanessa de quitter le culte temporairement causé par Christian Fournier. Ceci a fait que Christian Fournier est devenu un des suspects primes dans notre investigation. Une autre bonne nouvelle pour l'enquête, un certain Neil Murdoch est rentré dans notre enquête pour nous aider. Il va nous aider à trouver le mortier. Et vite, il a remplacé l'air quand même assez difficile. Il a perdu ses parents quand il avait 4 ans. Puis une fois adopté, il a été abusé sexuellement par son père adoptif. C'était pas facile et il n'en pouvait plus. Il a décidé de traquer le crâne de l'homme et de décamper de là aussi vite qu'il pouvait. Ça se peut peut-être que c'est pourquoi il lui donne l'air d'être tellement froid, mais en réalité, c'est un bonhomme et il aime réellement son fils. Après avoir reçu un appel de leur associé Neil Murdoch, la police pense pouvoir trouver de plus amples informations sur le criminel. Mais c'est sans compter la terrible découverte que les policiers feront aujourd'hui. J'ai une annonce importante à faire à la vie des chasse de l'œil. Je suis dans la puissance de toute taille. On se défend tout à l'heure. Neil Murdoch, le nouvel associé dans la fave, nous avons posé confirmé sur le dossier. En l'appelant à l'océan social de la police, nous devons en faire plus que l'enquête à Neil Murdoch, notamment. Il y a des années de cela. Ce qui veut dire que nos informations a été divulguées et un éclatage. Tout à l'heure, il ne faut pas aimer le Seigneur. On ne sait pas. Il y a une exposition. Toutes les informations comme il est dans la police. Et tout seul, c'est ce qu'il compte à faire. Toutes les questions sont dévoilées. Plus des formations à qui que ce soit. Je tiens à demander pardon à l'aide de nos chasse de l'œil. On est incapacité à trouver sur notre vie. Nous allons, à partir de maintenant, mettre tous nos œuvres. Je peux les garantir. Nous allons demander pardon à l'aide de notre enquête, à qui que ce soit. Pour nous protéger et pour faciliter notre enquête. Merci. C'est sur ces remerciements que nous arrêterons de filmer dans la ville de Chesterville. Les enquêteurs ont décidé de ne plus nous laisser filmer la suite de l'affaire. Un vrai coup dur pour notre reportage. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes provinciales sur RBI. Sous-titrage ST' 501